Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, puisqu'il y a eu de nombreux événements récemment, notamment depuis mes dernières vidéos, pour lesquels je n'ai pas vraiment réagi, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi et surtout vous allez comprendre ce que j'en pense aujourd'hui. Et il est important de noter que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, puisque je risque de partir un petit peu dans tous les sens, mais il est très important de faire comprendre qu'il est urgent de se préparer, puisque l'Europe est en train petit à petit de tomber, la France en tête, je pense, ou en tout cas, on sera dans les premiers, mais l'Europe va tomber petit à petit comme un château de cartes. Et de nombreux événements récents me font penser à ça et on va en parler dans cette vidéo. La première chose, bien entendu, dont je n'ai pas parlé, c'est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour un deuxième mandat. La politique de Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, n'est pas quelque chose fondamentalement de mauvais sur de nombreux aspects, notamment sur le train de vie et l'économie. Sauf que, j'ai vu de nombreuses personnes se réjouir de son élection. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme chez nous, les Américains ont eu le droit entre la peste et le choléra. Avant de vous désabonner, de vous barrer, de « Ah, moi, je pense que Trump, il va sauver le monde ! » Je vous demande d'abord d'écouter ce que j'ai à vous dire. Puisque j'ai remarqué que dès qu'on parle d'un sujet un tout petit peu polémique, tout de suite, tout le monde s'en va. Avant même d'avoir, oui, on a accès aux stats, avant même d'avoir écouté vraiment le fond de la vidéo. L'élection de Donald Trump est très bonne pour les Américains. Alors, bien entendu, il y a des Américains qui ne vont pas être contents, puisque toutes les personnes qui s'intéressent plutôt aux sujets sociétaux, effectivement, ne vont pas forcément s'y retrouver. J'entends notamment sur toute la partie un peu wokiste, dont on entend souvent parler en ce moment. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est plutôt le volet économique des États-Unis. Et Donald Trump a clairement annoncé la couleur et il a raison. J'ai envie de dire, nous, ça va nous desservir, mais il a raison de faire ce qu'il fait. Et je pense surtout que chez nous, il devrait faire la même chose. À savoir, il a dit qu'il allait ramener les entreprises, rapatrier les entreprises aux États-Unis, faire venir les entreprises aux États-Unis, travailler beaucoup sur le volet économique, puisque chez nous, on ne parle que de sujets sociétaux, mais les États-Unis ont, contrairement à nous en Europe, on en reparlera après, le moyen de leurs ambitions. Alors, ce n'est pas une bonne chose pour le volet écologique, qui lui risque d'en prendre un sacré coup. Mais clairement, il a annoncé la couleur, il a expliqué qu'économiquement, il allait se désengager des accords internationaux et qu'il allait faire le « America first ». Sauf que le « America first », ça veut dire ce que ça veut dire. Étant, nous, alliés des États-Unis, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, on sera juste un marché pour eux. Le but, ce n'est absolument pas… Il va mettre des taxes douanières et ce n'est absolument pas d'aider l'Europe. Il s'en fout royalement. Lui, son objectif, ce n'est pas le mondialisme, mais un monde unipolaire dirigé par les États-Unis. Il a bien compris qu'avec les BRICS, ça n'allait plus être un monde unipolaire. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est « Je sais qu'on est en train de rentrer dans un monde multipolaire. » Et du coup, vu qu'on rentre dans un monde multipolaire, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va faire en sorte qu'au moins, nous, on puisse garder notre train de vie. Le train de vie des Américains n'est pas négociable. C'est clairement ce qu'il explique dans ses différentes allocutions. Et il va faire des économies sur les différents aspects sociétaux des États-Unis. Ça va faire très mal à certains, mais ça va faire grand bien, je pense, à l'économie américaine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, ça n'a pas été la fin du monde. On n'a pas pendu les personnes, les wokistes en place publique pendant ses quatre ans de mandat. Objectivement, pendant son mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre de menée. Par contre, clairement, il va y avoir un désengagement vis-à-vis de l'Europe, notamment sur la question ukrainienne, qui du coup risque de changer très rapidement. Mais en tout cas, avec les taxes supplémentaires douanières et avec les différentes choses que Trump veut mettre en place sur le volet économique, nous, ça va nous desservir. Alors, il faut savoir que la France et l'Europe, mais la France notamment, est très dépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourquoi je dis spécialement la France ? En Europe de l'Est, il y a des usines. En Europe de l'Est, il y a encore une production qui est là. Alors, en France, on n'a plus de production. On est un pays de services, de tourisme et de services, de Uber, de machin. On ne produit plus grand-chose. Et on a notamment Tatiana Vanto, ce qui en parle très bien. Je vous invite à regarder ses dernières vidéos et qui explique très clairement que la France n'est plus un pays de producteurs, en tout cas très peu. On a notre système agricole qui est à bout de souffle. On le voit notamment avec ce qui se passe en ce moment. On est dépendant. Et là, on a vu le Doliprane, la branche Doliprane de Sanofi, je crois, qui était vendue aux États-Unis pour une bouchée de pain comme d'habitude. Et on le rachètera le double en ayant perdu les brevets au passage et les process. Mais en tout cas, la France s'est fait détricoter petit à petit. L'Allemagne, c'est également le cas, même si elle garde encore une industrie assez forte, elle en a perdu beaucoup. Il y a certains pays comme les pays de l'Est qui s'en sortiront bien. Mais la France est un des pays dits moteurs de l'Europe, mais qui est en train de perdre au fur et à mesure. Et la France sera un des premiers pays, je pense, à tomber en Europe, suivi des autres pays européens, puisque étant liés tous les uns les autres par des accords de libre-échange, les pays de l'Est vont perdre les marchés petit à petit. Bref, tout cumulé fait que l'Europe va tomber comme un château de cartes. Les BRICS ont compris ça depuis longtemps. Et plutôt que de rester alliés à l'Europe, s'allient entre eux pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Parce qu'eux, ils ont l'énergie, ils ont énormément d'usines, d'industries. Ils ont la puissance chinoise industrielle. Autrefois, on parlait des produits chinois comme étant des mauvais produits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La Chine produit beaucoup, produit de bonne qualité. Ils sont en train d'inonder l'Europe de leurs voitures électriques. En fait, l'Europe n'est plus capable de grand-chose. Et sans une politique très forte à l'américaine, façon Trump, j'ai bien l'impression qu'on va subir un ralentissement économique global et l'impact sur la France sera majeur. On parlait de la Chine. La Chine privilégie également ses intérêts et la Russie également avec les États-Unis. Tous les grands pays industriels privilégient leurs propres intérêts et ça déplace finalement les usines, ça déplace la production en Asie, ça déplace la production, on disait tout à l'heure, aux États-Unis et dans d'autres pays, en Inde. Et malheureusement, l'Europe là-dedans, elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus d'énergie depuis un bout de temps, elle n'a plus d'usine, elle est en train de tout perdre petit à petit et on vend les savoir-faire. Et il faut dire ce qu'il en est, la crétinisation de la société aujourd'hui fait que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une économie viable. Et donc du coup, l'Europe est en train de dégringoler. Et on le voit notamment par rapport à la France avec le budget. Le budget 2025 va être encore passé au forceps, ça coûte 49,3 et on va gratter des milliards et des milliards sur des économies de bout de chandelle pour garder une décroissance, enfin une décroissance, c'est un déficit, pardon, à 5%. C'est-à-dire qu'en grattant, on dépense encore 5% de plus que ce qu'on arrive encore à gagner. J'ai noté un petit peu plusieurs choses, plusieurs facteurs. On a également un vieillissement énorme de la population. Là, en plus, on est en train de virer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs grosses entreprises, notamment Auchan, qui virent 1000 personnes d'un coup. Il y en a une autre, j'ai un trou de mémoire qui a viré, pareil, 1200 personnes. Et en fait, on vire, on vire, on vire des milliers et des milliers de personnes. Sauf que j'ai parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez sur d'autres vidéos, sinon n'hésitez pas à aller voir, j'ai parlé à plein d'artisans qui sont en train de se faire laminer, donc qui n'embauchent plus, qui même débauchent. Et malheureusement, tout cumulé, on va se retrouver en 2025 avec un chauffage, un chauffage, pardon, un chômage énorme et qui va ne faire qu'augmenter. Et malheureusement, avec le vieillissement de la population actuelle, on a également de plus en plus de personnes à la retraite, donc on a plus de retraités, plus de chômeurs, de moins en moins d'actifs, qu'on est en train de ponctionner de plus en plus. À quel moment vous pensez que ça, ça va pouvoir tenir ? De plus en plus, on voit également une grosse montée populiste, mais il ne faut pas s'étonner. Pourquoi ? Tout simplement parce que la politique est en train de se fractionner, de se déchirer. On le voit de plus en plus, des montées, des tensions sociales. On a également une crise de la dette, j'expliquais avant, qui est énorme. Et malheureusement, tout cumulé, on va se retrouver avec une stabilité sociale qui va être de plus en plus compliquée. Là, il y a les gilets jaunes apparemment qui sont en train de discuter pas mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un gilet jaune bis, mais ça veut dire que les gens sont en colère, les gens en ont ras-le-bol. Il y a la révolte agricole. Il y a plein de petites révoltes qui sont en train de se mettre en place. Le tout couplé à une économie qui est en train de se faire laminer, je ne vois pas encore comment ça pourrait bien se passer. Alors, vous me direz, mais David, comment tu fais pour garder toujours autant le moral ? Parce que moi, oui, le moral, il est bon. Moi, ça va. Et bien, c'est tout simplement parce que je continue toujours à garder espoir en un avenir, on va dire, plus simple, plus sobre, mais finalement plus heureux. Et je suis en train, comme toujours, je me prépare de plus en plus à mon autonomie alimentaire. Je me prépare de plus en plus à mon autonomie énergétique. Ça ne veut pas dire avoir des panneaux solaires de partout. Ça veut dire plutôt arriver dans une sobriété en termes de consommation. J'ai un réseau communautaire qui se développe petit à petit. J'ai également des compétences qui sont en train de se développer au fur et à mesure. J'ai une résilience financière qui se fait. Et du coup, j'arrive à aborder sereinement et à vous parler sereinement de tout cet effondrement qui est en train d'arriver, et notamment en Europe, puisque nous sommes un petit peu la cinquième roue du carrosse de la mondialisation. Vous avez également, il y en a qui me diront, oui, mais regarde en Afrique, c'est difficile, et pourtant ils s'en sortent. Oui, c'est parce qu'ils ont l'habitude. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la débrouillardise. Et étant donné qu'ils ont l'habitude de se débrouiller, eux, l'effondrement, ils le sentiront beaucoup moins. Nous, on essaye de garder un train de vie confortable dans un monde en effondrement, et l'Europe notamment. Et donc, du coup, la chute n'en sera que plus difficile. Ça fait longtemps que je vous dis de vous préparer, mais là, il y a des indicateurs forts. Et l'élection de Trump en est un, et le dernier sommet des BRICS en est un. Et tous sont en train de travailler à stabiliser leur pays, à essayer d'avoir des alliés ou alors avoir une économie très forte. Les États-Unis, c'est un grand pays, donc ils ont de l'énergie, ils ont encore une industrie. Et Trump est en train de travailler à faire en sorte que cette industrie, au minimum, se stabilise, mais peut-être même encore mieux qu'elle continue à s'accroître. Et le tout couplé à, vous avez vu, les événements récemment. Je peux parler également des événements climatiques qui sont de plus en plus importants, avec l'Espagne qui a connu des crues énormes. Avant, c'était en Pologne, c'était en Autriche, c'est tous les pays de l'Est qui ont subi d'énormes inondations. L'Espagne, c'était un truc de malade. Il y a eu vraiment des inondations de dingue. Et cet hiver, on verra encore comment ça va se passer, mais est-ce qu'on va encore se taper des tempêtes comme on a tous les hivers maintenant ? C'est possible également. Tout cumuler, ça va vraiment commencer à piquer. Un point que je n'ai pas abordé, mais auquel je pense, l'Europe est très dépendante des technologies importées. Sauf que si les pays se referment sur eux, vous croyez vraiment que ce sera nous qui vont nous envoyer tout ça ? Oui, ils nous les enverront, mais à prix d'or, plus les ressources vont se raréfier, plus ils vont garder leur technologie, notamment numérique pour eux. Et on va de plus en plus se retrouver dans des perturbations de flux en Europe puisqu'on aura de moins en moins de disponibilité pour des appareils qui sont de plus en plus complexes. Bref, tout cumuler comme ça, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Et je pense que l'effondrement est maintenant inévitable. Si vous pensez qu'il y a encore des solutions, j'aimerais que vous en parliez dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo pour voir ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment sincèrement savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore, vous, de l'espoir que les choses aillent pour le mieux ? Moi, personnellement, je pense qu'on va aller de toute façon vers de moins en moins bien. Et malheureusement, si vous n'êtes pas capable de vous préparer à tout cela, cela risque d'être de plus en plus compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez nombreux à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à, pourquoi pas, nous donner des pistes pour un monde qui serait de mieux en mieux. Moi, je n'y crois plus. Je vous invite à voir la dernière vidéo, enfin, une des dernières vidéos de Thinkerview avec Jean-Marc Jancovici et Philippe Biwix, qui est une vidéo hyper intéressante, qui va aborder plus en profondeur les sujets dont je parle là. Je vais également bientôt aborder un sujet qui me passionne en ce moment. C'est notamment une des interviews d'Elon Musk qui a été faite récemment et qui est captivante de bêtises. Alors, pas ce que dit Musk. Musk, il dit, c'est très intéressant. Mais c'est complètement utopiste et idiot de croire que les choses vont aller dans le sens où Musk l'entend. Et j'entends de plus en plus de gens qui pensent sincèrement qu'on va aller vers ce monde ultra technologisé. C'est une fuite en avant. Une fuite en avant qui nous coûtera très cher. Et la chute n'en sera que plus dure. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous prépariez au quotidien. N'hésitez pas à faire part de vos projets. Je les partagerai avec grand plaisir. Mais en attendant, portez-vous bien. Travaillez dur pour votre autonomie. Et à très bientôt. À la croisée des chemins. Salut tout le monde.